Allez, nouvelle vidéo Action ! Oui, j'ai totalement dévalidé le rayon pêche à Action ! J'espère que vous allez très bien, car moi aussi je vais très bien, parce que dans moins d'une semaine, c'est l'ouverture de la pêche de la truite, j'ai hâte, franchement j'ai hâte ! Clique sur le bouton j'aime si toi aussi t'as hâte d'où l'ouverture de la pêche ! Et pour cette occasion, je me suis rendu chez Action, parce qu'en fait, ils ont carrément sorti plein, mais plein de matos de pêche, et en plus pas cher ! Donc ce que je vous propose, c'est directement de faire un unboxing de pratiquement tout le matos de pêche chez Action ! Et j'espère que vous êtes chauds, parce qu'il y a plein de produits, et ça commence maintenant ! Allez, on commence par le premier produit de cette vidéo ! Alors ça, il m'en fallait absolument un, et j'étais carrément prêt à mettre 40-50 balles dans ça ! Donc les autres produits, on verra ça juste après, il y en a plein, vous allez voir ! Donc dites-vous déjà que dans tous les objets que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça m'a coûté 60€ ! Ce qui est franchement pas cher pour du matériel de pêche ! Et surtout, quand je me suis rendu dans le rayon Action, et j'ai vu ça, ça, c'est-à-dire un rangement pour canne à pêche, et un rangement carrément quand tu veux aller à la pêche, parce que tu peux ranger beaucoup de choses, et dites-vous qu'Action vend ça pour seulement 9,95€ ! Franchement, foncez dans les Actions ! Parce que dites-vous, je crois que c'est sorti il y a une semaine, il en restait un dans mon Action, donc... Eh bien heureusement, j'ai envie de te dire ! Et bien sûr, juste avant de vous parler un peu plus de ce produit, n'hésitez pas, vous, amateurs de pêche, à me marquer dans les commentaires de cette vidéo, si tu as des objets qui vont t'intéresser dans cette vidéo, parce qu'il y a des objets que je vais garder pour les tester, bien évidemment dans d'autres vidéos, mais il y a des objets qui vont pas du tout me servir, donc si jamais t'as envie d'un peu de matos de pêche, et que t'as pas trop les moyens, marque-moi des produits qui t'intéressent dans cette vidéo, et je sélectionnerai une seule personne parmi tous les commentaires, et j'enverrai tout le matos dont je vais pas me servir, donc je vais te dire que... Bah je pense que tu vas être gâté ! Donc qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette housse de rangement pour canne à pêche, et pour matos de pêche ? Eh bien dites-vous qu'il y a beaucoup de choses à dire, et surtout beaucoup de trucs incroyables, parce que directement regardez, juste ici il y a un premier rangement que vous allez pouvoir ranger, par exemple des boîtes de pêche, vos leurres de pêche, bref tout ce que vous voulez, juste ici à l'arrière il y a encore du rangement juste ici, du rangement encore ici, pour mettre par exemple votre épuisette, si jamais vous faites l'ouverture de la truite, voilà une petite épuisette, ça passe tranquille, regardez je mets même mon bras, donc ça passe tranquille, et le plus important juste ici, on a clairement des rangements pour canne à pêche, donc je pense que c'est plus pour des cannes à pêche un peu télescopiques, qui vraiment se replient, pour que ça fasse maximum je crois 60-70 cm, et regardez tout simplement tout le rangement, franchement c'est ça qui me manquait, quand j'aime bien aller pêcher la truite avec ma canne télescopique et tout ça, et bien dites vous que j'étais prêt à mettre 50€ dans une housse de rangement, alors que là pour 9€ il y a tout ce qu'il faut, regardez là vous pouvez mettre carrément des cannes à pêche, et ça peut aussi servir, c'est un pote amateur de carpe qui me l'a dit, c'est qu'en fait vous pouvez clairement mouiller juste ici, pour lorsque vous pêchez des carpes, et bien vous pouvez l'entreposer ici quelques secondes, si jamais vous n'avez pas de matériel nécessaire pour peser votre carpe, là c'est nickel et c'est waterproof, bref pour 9,95€ vous pouvez ranger des cannes à pêche, du matos de pêche, votre épuisette, bref c'est franchement pour moi le nouvel objet qui va faire carton chez Action, franchement dépêchez vous si jamais ça vous intéresse, parce que je pense que ça, ça va se dévaliser très très vite, et j'ai envie de vous dire que je vais bien m'en servir pour mon ouverture de truite, marque-moi dans les commentaires si cet objet pourrait éventuellement t'intéresser, ensuite qu'est-ce qu'on a dans ce fameux sac Action, il y a beaucoup de choses, y compris la canne à pêche, alors ça je vais vous en parler à la fin de cette vidéo, parce que je vais faire un autre concept de vidéo avec cette canne à pêche, parce qu'ils n'ont pas repris les anciennes cannes à pêche de l'année dernière, en fait je crois qu'ils l'ont améliorée, donc ça peut être pas mal de le tester, donc on verra ça à la fin de cette vidéo. Mais en attendant, il y a plein d'autres dingueries franchement, ah ouais, alors ça il y a un truc, les potes j'ai acheté un truc pour seulement 9,95€, c'est tout simplement une dinguerie, je veux bien sûr parler d'une boîte complète de pêche pour 9,95€, et là vous allez me dire, ouais mais Geekpop, 9,95€ pour une boîte, tu vas à Decathlon, il y en a une quoi, ok les potes, mais sauf que cette caisse à 9,95€, il y a des choses à l'intérieur, et on va tout simplement les découvrir, je vous l'ai dit, à chaque fois je scrute les nouveaux produits de chez Action, toutes les semaines, et quand j'ai vu la gamme de pêche qui est arrivée, j'ai foncé dans le Action carrément pour tout acheter, donc la boîte se présente comme ça, tu as juste à ouvrir, voilà, quand même un peu toutes les boîtes de pêche, et quand tu l'ouvres là, il y a déjà plein, mais plein de rangements nécessaires, par exemple quand tu veux partir, faire ta petite session pêche, soit à la carpe, soit à l'holler, ou soit n'importe quel type de pêche, et juste ici, il y a franchement pas mal de choses, je suis choqué, des hameçons de tout type de taille, des plombs de tout type de taille, une boîte de verre ou une boîte de teigne, si vous avez besoin, un kit de bouchon plus un dégorgeoir idéal pour la truite ou le gardon, non mais attendez, ça en finit plus, il y a beaucoup de choses, juste ici vous avez plein de leurres souples, des émerillons pour pêcher le leurre, ou pêcher comme vous voulez, du fil de pêche, attends, est-ce que c'est du fluorocarbone ? C'est du monofilament, et pour finir mesdames et messieurs, il y a un kit juste ici, où il y a encore plein d'autres choses, du style un montage en acier idéal pour pêcher le brochet ou les carnassiers, et juste ici, si on ouvre, il y a plein de cuillères et de leurres, mais what the fuck, pour 9,95€ les potes, on en parle ou pas ? Regardez cette grosse cuillère là pour pêcher le carnassier, un petit leurre assez stylé là de couleur verte, une petite cuillère là pour la truite ou alors le cheven, et bien sûr sans oublier une petite tête plombée là pour tous les leurres qui sont ici, bon après je pense que ça irait bien poursuer au celui-là, mais après pour le reste, ça reste un peu petit, mais bon ça peut passer, donc voilà les potes, pour 9,95€ vous avez la boîte, et plein d'autres accessoires, il y a même un petit fascicule, voilà pour ceux qui souhaitent débuter à la pêche, et bien en fait il y a un fascicule où en fait il vous montre tout comment faire des montages, et sur ce voilà, quoi vous dire de plus sur cette boîte, franchement elle est complète et elle est incroyable, dites-vous que si vous voulez acheter ça chez Decathlon, je crois que là il va falloir mettre 30, 35 balles, 40 balles même je pense, action, là franchement vous avez fait fort, marque-moi dans les commentaires si cette boîte peut t'intéresser, s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, je l'offrirai à l'un d'entre vous, et j'irai en acheter une autre quoi. Ensuite, là on attaque avec un nouveau produit, franchement quand j'ai vu ça je me suis dit, ah ouais, là il commence à envoyer du lourd tu vois Action, alors ce produit va intéresser pas mal de monde, surtout ceux qui aiment pêcher la carpe, et qui n'ont pas trop les moyens de s'acheter du matos, et bien il y a Action, qui ont sorti carrément une alarme, directement un détecteur de touches, pour votre canne à pêche idéale pour la carpe, ou alors même idéale lorsque vous pêchez le carnassier au vif, ça vous aide en quelque sorte dès qu'il y a la touche, en mode vous le savez, et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Et bien il y a le détecteur, le support, et ah ouais mais stylé ! Attendez mais c'est stylé ça, regardez, il y a soit le détecteur, ou si vous voulez pas utiliser le détecteur, ils ont mis un autre support, qui vous permet de mettre juste un piqué simple, pour mettre votre canne à pêche, et dites-vous que ce produit, il coûte vraiment pas cher, il m'a coûté seulement 3,99€, c'est vraiment mais vraiment pas cher, pour un détecteur de touches, mais là dites-vous, que vous avez pour 3,99€, un beau détecteur de touches, bien sûr qui fonctionne avec des piles, et d'ailleurs ce que je vous propose, on va tester tout de suite ! Donc pour ceux et celles à qui ça intéresse, il vous faut des petites piles, du style comme ça, des petites piles Mickey, il en faut 3, et sur ce, on va les mettre tout de suite, pour voir un peu si ça fonctionne, parce que moi je dis 3,99€, mais si ça se trouve, imagine ça fonctionne pas ! Déjà ça fait un bruit plutôt pas mal ! On va prendre la caisse, où il y a carrément du petit fil, et on va tester ça, pour voir si ça fonctionne bien ! Attention je mets le fil, et en fait comment ça marche ? En fait c'est dès que le fil bouge, lorsqu'il y a une touche, et bien en principe ça devrait fonctionner ! Attention ! Oh mais attendez ! Oh c'est sensible ! En plus il y a différents réglages, je crois que c'est pour le son, ou alors pour la sensibilité, franchement pour vos sessions car, ou alors pour vos sessions carnachiers, et bien ce détecteur il est franchement incroyable ! Franchement très 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 satisfait de ce détecteur de touche, franchement je pense que je vais m'en servir, et si jamais ça vous intéresse, 3,99€ chez Action, c'est vraiment pas cher ! On le remet dedans, ça, ça va me servir pour mes prochaines sessions carnachiers ! Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors il y a Action, qui ont aussi fabriqué pas mal de petits accessoires, qui permettent d'avoir des montages préfaits, où en fait vous n'avez pas besoin de vous faire chier, à acheter un montage là, un montage là, un truc et tout ça, des plombs et tout, pour 1,99€ chaque objet, et bien ils ont pensé à tout type de pêche, et ils vous ont fait carrément des accessoires, idéals pour tout type de pêche, comme par exemple la pêche à la carpe, vous avez clairement un plomb, ainsi que pas mal d'autres accessoires, comme par exemple des embouts en caoutchouc, des hameçons avec des tresses, bref, un accessoire complet pour pêcher de la carpe, en gros, là avec ça, vous avez clairement tout pour choper votre carpe record quoi. D'ailleurs, pour ceux et celles qui perchent la carpe, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires de cette vidéo, ton record de taille, et surtout de poids, ça, ça aimerait bien voir quand même. Donc voilà, ça c'est pour la carpe, juste ici, vous avez le montage idéal pour pêcher au vif, tout type de poisson, c'est-à-dire perche, brochet, cendre, et même silure, bon, le silure, je pense que jusqu'à 1 mètre, ça peut aller, ensuite, je pense que là, il va falloir se monter plus grand quoi. Et dedans, comme vous pouvez le voir, il y a un bouchon, il y a déjà deux montages en acier avec des tridents, deux plombs, trois autres tridents de rechange, et plein d'autres accessoires sympas pour pêcher au vif, franchement, ça, c'est vraiment incroyable, et c'est 1,99€, c'est vraiment pas cher. Franchement, je me tâte à garder ce kit pour pêcher au vif, et voir avec ce kit à 1,99€, si j'arrive à pêcher un gros brochet, et franchement, ça peut être pas mal. Mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo, si jamais tu veux que je tente l'expérience. Et juste ici, il y a un autre kit, alors ça, c'est idéal pour le gardon, et aussi pour la dorade, comme je le vois juste derrière. Ils ont fait un kit pour pêcher pratiquement n'importe quelle pêche, que ce soit en eau douce ou alors en mer. Vous avez tout le kit nécessaire, c'est-à-dire deux gros plombs, dix montages préfets avec un hameçon, divers accessoires. Franchement, pour les amateurs qui aiment pêcher en mer, pour 1,99€, vous avez un montage complet, qui peut être pas mal pour débusquer une belle, belle dorade, franchement, à faire cuire à la plancha, franchement, c'est nickel. À part si vous faites du no kill, c'est respectable, mais bon, une bonne dorade, là, de 2 kilos, c'est pas dégueu quand même. Bref, bien sûr, chez Action, il y a d'autres kits, mais je trouve que ces 3 kits sont les plus intéressants et chaque kit coûte 1,99€. Ensuite, comme autre produit, bien sûr, ça, il y a un truc fondamental qui est vraiment pas mal et pour le coup, c'est pas cher, mais bon, on peut aussi en trouver pas cher, par exemple, la Decathlon et tout ça. Je veux bien sûr parler d'un ciseau exprès pour les leurres. En gros, c'est un ciseau multifonction qui vous permet, en fait, lorsque vous voulez changer, par exemple, les émerillons des leurres et enlever l'hameçon pour mettre, par exemple, soit un trident ou alors soit un hameçon simple, eh bien, le bout du ciseau vous permet de l'échanger ultra facilement. Aussi, il est très bien pour couper des lignes en acier. Franchement, c'est pas mal. Et aussi, il est bien pour tenir un hameçon si jamais vous voulez mettre un verre ou alors même pour... Il peut faire office de dégorgeoir si vous pêchez, par exemple, un brochet ou un autre poisson où c'est assez galère de chercher, par exemple, sur le bout des lères. Eh bien, vous prenez le ciseau, clac, en 2 secondes, vous pouvez l'enlever. Franchement, pour 1,99€, c'est vraiment pas mal d'avoir un ciseau comme ça dans sa boîte de pêche. Ensuite, l'avant-dernier produit. Alors ça, c'est pour les amateurs qui aiment bien pêcher le poisson blanc car tout simplement, ici, vous avez 3 montages préfets avec un bouchon, des plombs, le fil et l'hameçon. En gros, vous avez juste à le monter directement sur vos cannes de pêche, faire une petite boucle, hop, c'est monté et vous pouvez directement vous amuser à pêcher le poisson blanc, le petit gardon, là. Franchement, pour les amateurs de poissons blancs, c'est vraiment pas mal. Surtout quand tu vois qu'un seul montage, c'est 2€ chez Decathlon alors que là, t'en as 3. Et sur ce, les amis, à la fin de cette vidéo, on aura testé pas mal d'objets de pêche. Franchement, s'il y a des objets qui t'intéressent, marque-le-moi dans les commentaires. Franchement, je vais en garder quelques-uns pour les tester et voir pendant ces quelques mois après l'ouverture de la pêche est-ce que ça tient au long terme. Y compris cette nouvelle canne à pêche à action qui coûte 20€, enfin 19,95€. Et apparemment, cette canne à pêche, elle est pas comme les autres cannes à pêche des autres années. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait apparemment amélioré tout en gardant le prix auquel il est vendé d'habitude. Et apparemment, cette canne à pêche est en fibre de carbone à 100%. Franchement, pour 20€, ça reste à voir quand même. Mais bon, aujourd'hui, on trouve facilement des cannes à pêche en fibre de carbone pour 30€, 40€. Donc ça m'étonnerait même pas qu'action arrive à faire ça pour 20€. C'est une canne à pêche avec 3 embouts qui mesure au total 2,55 m. C'est bien sûr une médium. Donc ça, c'est idéal si vous voulez pêcher à la fois des petits poissons et des plus gros poissons. En gros, c'est une 5,38g. Donc voilà, c'est parfait pour pêcher à la fois des petits et des gros poissons. Enfin, des gros poissons, le silure de 2 m, tu oublies, clairement. Mais pour un petit brochet de 80, ça peut le faire. Bref, on va la déballer et on va voir déjà comment aller. Parce que je vous cache pas, les potes, que ça, cette canne à pêche, j'ai vraiment envie d'aller la tester sur le terrain lorsque le brochet va ouvert. Franchement, ça, ça me tâte de fou. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Si vous avez envie que je tente l'expérience de pêcher un brochet avec cette canne à pêche et surtout que je vous dise vraiment mon avis par rapport à cette canne à pêche. Est-ce qu'elle est bien et est-ce qu'elle est pas bien ? Franchement, dites-moi si ça vous intéresse et c'est avec plaisir que je vous ferai cette petite vidéo. Donc la canne à pêche, elle se présente comme ça. Elle est de couleur violette. En fait, je vous cache pas que je l'ai acheté pour ma copine parce qu'en fait, j'aimerais bien l'initier à la pêche et je me dis pourquoi pas commencer avec une canne à pêche plutôt bas de gamme pour voir un peu déjà comment elle s'en sort au cas où si jamais, par exemple, à la casse, c'est pas très grave parce que c'est une canne à pêche qui coûte pas si cher que ça et dites-vous que voilà, une fois montée, elle fait 2,55 mètre ce qui est quand même assez grand pour une canne à pêche pour pêcher le leur mais bon, c'est quand même pas dégueulasse et elle se présente comme ça et surtout au niveau du poids, bon, du fibre de carbone, ouais, quand même, ça reste quand même relativement lourd pour du fibre de carbone. Je pense que c'est plutôt à cause du moulinet parce qu'à chaque fois, tous les ans, il y a un problème, c'est que la canne à pêche, en soi, à chaque fois que je la teste, elle est bien mais au niveau du moulinet, eh bien, ça reste franchement pas foufou tandis que là, je crois qu'ils ont fait un réel effort au niveau du moulinet. Déjà, quand tu peux l'entendre, ça reste quand même pas dégueulasse au niveau du bruit. Après, en termes de sensibilité, eh bien, j'ai hâte de tester ça sur le terrain, quoi. Donc voilà, une canne à pêche pour le leur en spinning avec le moulinet et le fil pour 19,95€ les potes. Et puis sur ce, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous aurais présenté pratiquement tous les nouveaux produits qui sont disponibles chez Action en termes de matériel de pêche. Et franchement, dans l'ensemble, je trouve ça plutôt pas mal et vraiment, mais vraiment pas cher pour le coup. Bref, sur ce, n'hésitez pas à participer dans les commentaires si vous avez envie d'avoir du matériel de pêche gratuit. C'est avec plaisir que je vous offrirai le matos que je ne me sers pas. Bien sûr, c'est totalement gratuit donc participe dans les commentaires. Je sélectionnerai une personne qui recevra du matos totalement gratuitement. Bref, et puis sur ce, j'ai hâte de vous sortir des nouvelles vidéos de pêche. Il y a beaucoup de choses qui arrivent cette année 2024. Vous allez voir, vous êtes pas prêts les potes. Objectif cette année, le brochet d'un mètre. Et puis sur ce, si vous souhaitez aller voir une autre de mes vidéos, c'est juste ici pour vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est juste ici, je compte vraiment sur vous. Et puis sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était GeekMap. Allez, bye tout le monde !